Parce qu'on change le message. Mais moi je vais montrer l'exemple. Je vais chercher l'image des mains. Je vais montrer juste... Alors, regardez. Je vais travailler sur l'image. Je vais créer quelque chose en grec. Non, pardon. Bon, là c'est pas grave. C'est un même grec. Alors, je vais vous expliquer déjà le contexte. Alors, c'était une publicité. Parce qu'on voulait lancer un nouveau service pour les téléphones mobiles. C'était à Chypre. Alors, on voulait lancer ça. On voulait que le premier jour de cette offre soit le 25 mars. Donc, le 25 mars en Grèce, c'est une fête nationale. où en fait, justement, on a pu déclarer... Les grecs ont pu déclarer l'indépendance de la Grèce. Donc, évidemment, il y a une guerre. Et après, bon, voilà, on a eu le résultat. Ils ont dit non. Et après, on a continué la guerre. Donc, ils ont joué, les publicistes, ils ont joué avec la culture grecque. Et ça, et Bros Mars, c'est vraiment un appel pour les soldats, pour dire, allez, on y va. Et donc, Bros Mars, lié à cette date-là, tous les grecs connaissent. Tous les grecs comprennent que Bros Mars, qui est vraiment une appellation à se révolter ou à faire quelque chose, est lié à cette date. Et donc, comme concept, c'était, allez, si tu veux révolutionner ta vie, va acheter ce produit. Et donc, par rapport, parce que la même publicité était en Angleterre, parce que peut-être il y avait le lien, évidemment, ce n'était pas du tout ça, parce que si vous dites ça à un anglophone, il ne comprendra rien du tout. Donc, vous voyez, je trouvais ça excellent. Parce qu'à quoi ça sert, en fait, si on avait conçu cette publicité en anglais, et on traduisait notamment, je ne sais pas comment, en grec, on aurait perdu tout ça. Alors que ça, je le trouve extrêmement intelligent de la part du publiciste. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il y a des publicités, elles sont vraiment, vraiment affreuses et pas du tout bien réussies. Mais parfois, les publicistes, quand ils sont intelligents, ils deviennent, ils sont très intelligents. Donc, ça, je le trouve excellent. Et c'était vraiment très, 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 très bien réussi. Donc, en français, après, c'est en marche. Je ne parle pas de politique. Mais, en fait, si on traduisait vers les français, ces dates ne dirait rien du tout. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à transmettre. Voilà. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je disais alors à mes étudiants, pour revenir à notre propos, à notre étude, à chaque fois dont je disais à mes étudiants, attendez, regardez bien dans quelle catégorie appartient vos textes, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Et en fait, il faut après chercher les éléments qui prouvent qu'ils s'étaient des textes, qu'ils s'étaient des textes informatiques, ou expressifs, ou opératifs, parce qu'après, il faut choisir les mêmes moyens, dire la même chose, utiliser les mêmes moyens linguistiques dans la langue, d'arriver. Typologie des textes, hop, donc. Donc, très rapidement, ça, c'est juste pour comprendre très rapidement. La fonction appellative ou connative, selon très rapidement, il y a comme ça, c'est en fait, l'idée, c'est de produire un effet, un certain effet sur les récepteurs. Par exemple, l'expression des émotions, c'est partie, c'est la, fait partie de la fonction appellative ou les mensonges, parce que, vraiment, dans beaucoup de textes publicitaires ou les textes, parce qu'à l'époque, il y avait aussi, c'était la période électorale, donc, si vous lisez, ça, c'est vraiment très intéressant, de lire les programmes de chaque partie pour voir comment décrire une chose-là. en fait, si finalement, vous avez un journaliste qui doit traduire vers la langue, vers la langue d'arrivée, un texte de cette manière-là, il va voir que c'est vraiment, il y a des éléments très importants à prendre en visite des rations, parce que justement, l'enjeu est très important. Donc, les mensonges aussi. Les textes opératifs, ce sont des textes qui ont une fonction appellative et l'agénie exhortative, persuasive, perloutatoire, et l'occutoire, affirmation, ou provocative, provoquer une réaction. Donc, tout ça, je demandais aux étudiants, en fait, de lire les textes et puis après, souligner les indices qui montrent que les textes appartiennent à telle ou à telle catégorie, parce qu'il fallait dire, il fallait trouver les équivalents en grec. Et ça, c'était très important, assez souvent, puisqu'on trouve ça compliqué, on gomme, on efface, et c'est pas grave, je vais dire les choses autrement, mais là, c'est la raison du texte. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, vous voyez, je trouve que vraiment, puisque c'est des étudiants qui ferait des études en linguistique, après, évidemment, je ne vais pas dire ça aux apprenants, je vais dire, je vais simplifier les choses, je vais leur montrer autre chose, mais quand même, je vais vous parler des textes, par exemple, argumentatifs. Et je vais dire, quand on argumente, oui, moi, je travaille sur tout, sur tout les types de textes, parce que mon but, c'est aussi de préparer les futurs candidats. Mais avec les apprenants, vous pouvez travailler, mais en fait, avec les étudiants, il faut C1 ou C2, vous pouvez travailler comme ça, parce qu'on leur demande, de toute façon, dans le CRL, de rédiger après des textes ayant ces fonctions-là, argumenter, convaincre. Donc, il faut passer par cette étape. Voilà, ça, c'était l'exemple. Texte informatif, alors, voilà, l'analyse, texte informatif, informer le public sur un sujet général. Je leur disais, alors, prendre en compte les termes journalistiques, entre autres, les verbes, les connecteurs. Alors, après, vous voyez, je présentais la théorie, puis tout de suite la pratique. Verbes, connecteurs, italiques, guillemets, discours apportés, tout ça. Et je leur demandais de consulter aussi des textes journalistiques en grec pour qu'ils voient s'il y ait des différences ou au moins de ne pas faire à leur manière, mais faire en fait à la manière correcte, c'est-à-dire comment un journaliste écrit un texte journalistique. Est-ce qu'il y avait des différences entre les langues du texte de départ et du texte d'arrivée ? Parce que parfois, ce n'est pas la même chose. Et donc, après, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui nous intéresse finalement ? Mais la réponse c'est qu'il nous intéresse finalement cette fois-ci le public cible et pas le public de départ et pas la langue de départ. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont, c'est vos lecteurs, les lecteurs, c'est des gens qui partagent la même culture que vous. Donc, il faut plutôt respecter ça. Alors, là, il y a encore un cas qui montre l'adaptation finalement parfois. Je ne veux pas l'appeler adaptation parce que apparemment ces termes posent problème. Mais à quoi ça sert de rester, comme vous dites, filer le texte ? Là, c'est la forme. Si ces formes-là ne veulent plus rien dire dans le texte de l'arrivée, si en France, on a une autre façon de les citer, les citer, les propos de quelqu'un, mais en grec, on a une autre, il faut plutôt penser au lecteur parce qu'ils vont être assez étonnés de voir quelque chose qu'ils nous avaient vus auparavant. Donc, dans ce cas-là, la traduction n'est pas bonne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada